... Bien sûr, c'est ce qu'on dit depuis le début. On a cessé de le répéter, il n'y a pas de produit miracle. Pour un épargnant qui a un peu de surface financière, bien sûr, il y a quand même quelques... Il ne faut pas miser sur un seul... On va dire quelques... Bien sûr, parce qu'on a... Alors, on prépare sa retraite, probablement avec une défiscalisation partielle avec le produit d'assurance retraite. On a peut-être des besoins sur 2-3 ans, et donc on a peut-être des OPCVM. On a peut-être des besoins courts, là aussi, les OPCVM peuvent être intéressants ou un dépôt à terme. On a tous aussi un peu de dépôt à vue, parce qu'il faut bien... Voilà, il faut bien... On ne peut pas placer tout. Donc, en fait, c'est ce mix-là qu'il faut trouver. Au moins, on a parlé des PEA, peut-être qu'on va y revenir. C'est aussi un très, très bon produit, très mal connu. Honnêtement, je pense que beaucoup de gens devraient s'y intéresser. Voilà. Donc, il y a toute une panoplie. Il n'y a pas, encore une fois, de produit miracle. Il faut juste segmenter les besoins et se dire, voilà, j'ai probablement besoin de telle somme dans 2 ans ou dans 1 an. Une autre dont je n'ai pas envie de regarder, je vais la laisser grandir tranquillement. Et ça sera peut-être un PEA ou un produit d'assurance, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Et je reviens à l'éducation financière. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre, ce soit au niveau de l'assurance, quand au niveau de l'OPCVM, c'est peut-être encore plus criant, le nombre de porteurs de parts est très faible. On gère beaucoup d'argent, mais on gère beaucoup d'argent pour les institutionnels, et pas suffisamment pour les personnes physiques, parce qu'on a ce, on va dire, cet obstacle un peu psychologique de dire, c'est compliqué, c'est pas pour moi, donc on va aller sur des produits, on va dire, traditionnels, et c'est très bien, pourquoi pas ? Mais il faut juste avoir conscience qu'il y a d'autres choses et qu'on peut obtenir peut-être des rendements plus intéressants ou un cadre fiscal plus intéressant en s'intéressant à ces produits-là. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Les produits aujourd'hui sont là, il faut dire les choses. Aujourd'hui, on a une bourse qui fonctionne, on a un marché des taux qui est très important par rapport à ce qu'on a par ailleurs, par exemple chez nos voisins d'Afrique subsaharienne. On a des plans d'épargne actions, on a des plans d'épargne logement, il y a plein de choses. Ce qui manque peut-être, c'est justement cette brique-là où on va regarder ou par nous-mêmes ou en se faisant aider pour faire le tri de ce qui correspond à nos besoins.